Salut les amis, c'est Fred, Vapéritif.fr Je vous propose aujourd'hui une petite review sur le liquide Malibu Ice de Bordeaux 2 Si vous avez suivi dans la vidéo précédente je fais un petit point sur la vapexpo qui a eu lieu ce week-end et où j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de monde Je ne l'ai pas dit sur la vidéo, j'ai oublié mais j'ai rencontré pas mal de reviewers aussi David de Nuke Vapes notamment donc c'était cool Je vais essayer d'être le plus impartial et juste possible dans mes notations parce que les fabricants de liquide ont eu la gentillesse de me donner pas mal de liquide donc je ne veux pas non plus c'est un peu délicat parce que je ne veux pas leur donner une bonne note pour les remercier vous voyez ce que je veux dire donc moi j'ai besoin de rester objectif Ceci dit, sur ce liquide là, je vais rester objectif et il y aura une très bonne note au final parce que franchement la fiole, ça y est je l'ai vidée dans le week-end très très vite c'est vraiment un délice Rapidement Bordeaux 2 et puis il faut que je reste objectif aussi dans le sens où je suis bordelais donc il ne faut pas que je sois trop chauvin et Bordeaux 2, comme son nom l'indique, c'est un liquide bordelais pour la petite histoire, ça a été la première boutique physique à ouvrir en Aquitaine ça a été fondé par Olivier Médina tout est fait en France ils sont une équipe bien sympa un peu déjantée mais ils restent très très pros dans leur approche de la vape ils ne parlent pas de liquide, ils parlent de potion et je trouve que ça porte plutôt bien son nom il y a plusieurs shops dans le coin on peut aussi acheter sur le site en ligne concrètement sur les flacons alors ils ont un nouveau packaging qui est vraiment super sympa c'est moderne, c'est jeune, c'est lisible concrètement ce qu'on retrouve il y a un petit code couleur et le nom du liquide évidemment et ce qui est sympa, vous savez si vous suivez mes vidéos que je suis assez sensible à ça j'aime bien savoir ce que je vape du premier coup d'oeil et là c'est le cas c'est le cas un petit ananas et un petit verre de cocktail à côté on est sur un liquide en 80-20 propylène glycol 80 glycérine végétale 20 arôme alimentaire on a le taux de nicotine qui est bien visible 11 mg et une date limite d'utilisation une date conseillée de consommation on n'a pas de numéro de lot donc il n'y a pas de traçabilité c'est pas très grave mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans les liquides la traçabilité je pense que ça peut être important aussi concrètement moi j'ai attribué une note de 19 sur 20 coefficient 2 pour l'historique et les infos parce qu'on a tout ce dont on a besoin c'est clair, c'est lisible on a tous les pictos obligatoires il manque juste ce petit numéro de traçabilité pour obtenir un 20 sur 20 mais c'est pas très très grave concernant la distribution et le prix de ce juice là aussi on est sur un coefficient 2 dans ma notation donc comme je vous l'ai dit c'est un liquide qu'on trouve soit en boutique il y a une boutique sur Bordeaux sur le bassin côté pilat et côté ferré comme ça il n'y a pas de jaloux la guéguerre ferré-capien-pilatée s'arrêtera là il y a une grande variété de gammes ils ont la gamme classique primeur, prestige, création et série limitée c'est des liquides qu'on trouve en 0, 6, 11 et 16 de nicotine ça sort à 5,90€ les 10ml et ils font souvent ils proposent des liquides aussi en 30ml donc ramener à 10ml ça fait 5,30€ les 10ml sur les flacons en 30 moi j'ai attribué une note de 19 sur 20 alors c'est une bonne note j'ai longuement hésité c'est une bonne note pourquoi ? parce que 5,90€ c'est un prix c'est un prix on va dire qui est dans les prix du marché mais par rapport à la qualité du juice là le rapport qualité prix est vraiment intéressant il y a des liquides que j'ai goûté à ce prix là voire un peu plus cher qui sont nettement moins bons voilà donc 19 sur 20 qu'au F2 on va passer au nez maintenant je le dis à chaque fois le nez c'est pas forcément ce qui est le plus important moi j'aborde un peu la dégustation des liquides un peu comme la dégustation d'un bon vin j'attribue qu'un coefficient 1 sur le nez parce qu'on passe plus de temps à vaper son juice qu'à le sentir mais moi je trouve ça intéressant de parler de cet aspect là surtout pour voir la cohérence aussi entre le nez entre ce qu'on sent et ce qu'on va goûter après et clairement clairement on sent de suite que c'est un liquide qui va être intéressant c'est un liquide qui est travaillé on sent qu'il y a tout un tas de choses c'est pas saturé en arôme au nez clairement on a une pour moi on a une dominance une dominance assez écrasante de l'ananas et en fin de nez on a une légère une légère touche de noix de coco il y a un bon mix il y a quand même un bon mix la pointe de de menthe elle est très 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 subtile donc vraiment dominance à nana et nez de coco nez de coco ouais nez de noix de coco sur la fin donc ça donne vraiment qu'une seule envie c'est c'est rapidement de le goûter ce que je vais faire de suite donc comme d'hab sur un VAMO V2 vous voyez il n'y a plus grand chose protank microcoil fonti bio elle est en fin de vie mon coil est en fin de vie je l'ai fait tous les jours mais bon là j'ai suffisamment vapé pour pouvoir faire un avis objectif dessus et là c'est sympa le nez je vais attribuer une note de 18 sur 20 quoi F1 parce que c'est vraiment vraiment intéressant comme nez donc en bouche alors je parlais de cohérence entre le nez et la bouche la cohérence elle y est dans le sens où c'est bon mais ce qu'on sent c'est pas vraiment ce qu'on va parce que autant sur le nez la dominance et sur l'ananas autant en bouche la menthe elle prend carrément carrément le dessus ce qui est souvent le cas sur de la menthe ce sont des liquides très forts ça les écrase vite les autres arômes là en l'occurrence ça les écrase pas c'est très sympa parce que donc l'huile est agréable grâce à cette menthe il y a une sensation de fraîcheur en gorge comme très souvent avec la menthe mais c'est vraiment très doux c'est très subtil si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas spécialement fan de la menthe voire pas du tout c'est pas dérangeant la menthe bien qu'elle soit vraiment présente en entrée de bouche elle passe très très bien c'est vraiment super beau on n'est pas sur de la menthe glaciale la menthe on l'a aussitôt mais pratiquement de suite elle s'évince et elle laisse la place au mix ananas noix de coco alors je décomposerais même en disant que après la menthe on a l'ananas et en fin de bouche en fin de vape on a la noix de coco on a un mix qui est vraiment 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 on sent que c'est travaillé on sent que ça a été testé moi j'ai attribué une note de 18 sur 20 coef 3 pour la bouche c'est le coef le plus important parce que c'est ce qui est le plus important je trouve dans la vape moi j'ai parlé pas mal avec Olivier le créateur de Bordeaux 2 ce liquide là c'est un des premiers que j'ai vapé le Malibu Ice au début de ma vape avec le Champagne Fraise de Bordeaux 2 et il m'a expliqué que la recette avait changé la recette a évolué et j'ai le souvenir du Malibu Ice de l'époque qui était déjà très très bon mais qui était assez rapidement lassant là clairement moi je vous dis j'ai vapé ça tout le week-end j'ai vraiment pris du plaisir à le vaper c'est sucré ça passe vraiment très très bien franchement ça rentre vraiment dans mes top juice goûtés en ce moment actuellement on tombe à 18,50 sur 20 donc c'est quand même une très bonne note c'est un peu plus de mémoire que le Bloody Potion que j'ai testé récemment franchement si vous avez un liquide à acheter chez eux n'hésitez pas je l'ai fait goûter à ma femme qui n'est pas du tout fan de coco pas du tout de menthe et franchement elle a trouvé ça intéressant ouais c'est vraiment ça agresse pas c'est un plaisir franchement chapeau voilà 18,50 sur 20 je vais continuer cette semaine à tester les juice de Bordeaux 2 en espérant avoir d'autres bonnes surprises voilà je vous dis à bientôt je vous souhaite une excellente vape à toutes et à tous et à bientôt pour une prochaine review ciao ciao